... Bienvenue pour cette émission grand format de Go Solutions Durable. Ici, nous sommes en plein cœur des salles de conférences des Nations Unies où nous attendent une quinzaine de personnalités du développement durable. Et entre les débats, on ira se balader dans différents lieux du canton pour des rencontres et des expériences. Vous allez cuisiner, passer un bon moment, faire des visites. Au sommaire de ce numéro spécial, 4 grands thèmes. Comment les objectifs 20-30 du développement durable se mettent-ils en œuvre ? Quelles sont les solutions pour les mobilités de demain ? Les villes durables, à quoi ressemblent-elles ? Genève est-elle en train de devenir ce que l'on appelle une « smart city » ? Et quels sont les nouveaux partenariats pour demain ? Go Solutions Durable, aux Nations Unies, c'est parti ! Plus la technologie se développera, moins on aura besoin de compenser le carbone. Les 17 objectifs du développement durable, ce n'est pas juste abstrait. Tous les objectifs sont importants. L'urgence climatique, l'urgence sociale doivent fonctionner ensemble. On sait qu'on a un problème, mais on connaît aussi les solutions. Bonjour Tatana Valovaia. Bonjour. Vous êtes la directrice générale des Nations Unies à Genève. C'est votre première interview en français. Merci de recevoir l'aimant bleu, égo Solutions Durable. On est dans une des salles de conférences, il y en a très nombreuses ici à l'ONU. J'ai entendu dire qu'il y en avait jusqu'à 12 000 par an, 1000 par mois en moyenne, c'est considérable. Normalement, on a peut-être 12 000 conférences par an. Mais je dois dire, cette calme n'est pas vraiment sans travail. Parce que, par exemple, l'année passée, même pendant la Covid, nous avons eu ici presque 5 000 conférences. Ça veut dire que le travail continue. Alors, vous le savez, l'émission de l'aimant bleu Go Solutions Durable, elle est vraiment focalisée sur les objectifs de développement durable, sur l'agenda 2030. Rappelez-nous, le destin du développement durable et de Genève est vraiment lié. Ici à Genève, nous avons au moins 40 institutions et l'organisation des Nations Unies qui s'occupent des questions durables, comme l'Organisation mondiale de santé, l'Organisation mondiale de travail, notre bureau, notre office. Il y a ici, à Genève, beaucoup de professionnels qui s'occupent des questions de développement durable, chaque jour. Alors, on voit cette roue dans le décor, cette roue de couleur qui symbolise les 17 objectifs des Nations Unies. Pour beaucoup de gens, le développement durable, c'est l'environnement, c'est le climat. Mais vous, vous voulez rappeler que vous portez d'autres valeurs, il y a d'autres objectifs. Tous les objectifs sont égaux. Et c'est l'objectif très interconnecté. Parce que si vous voulez progresser sur le climat, il faut avoir le progrès pour d'autres objectifs. Par exemple, la consommation, la réduction de la pauvreté, etc. Ça veut dire que tous les objectifs sont égaux et tous les objectifs sont importants. Je crois que le devoir vous appelle. Est-ce que vous acceptez de revenir, de passer nous voir pour la conclusion de cette émission tout à l'heure ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, à tout à l'heure. Voilà, et avant de commencer avec nos premiers débats, direction Berne nous attend, Simonetta Somaruga. Bonjour, madame la conseillère fédérale. Bonjour, monsieur. Alors, nous sommes ici aux Nations Unies, à Genève, un haut lieu de la diplomatie internationale. C'est très important également en matière d'environnement pour la Suisse ? Oui, c'est très important. C'est important pour la Suisse. On est le réchauffement climatique dans une crise globale. Mais bien sûr, notre pays, il fait aussi sa contribution. Et d'ailleurs, on peut aussi en profiter parce qu'aujourd'hui, il s'agit des pays qui font avancer la protection du climat ensemble avec des technologies qui sont favorables au climat. Et si on met ça ensemble, on a vraiment de bonnes perspectives dans notre pays. Alors, il y a une structure. Ce sont les accords de Paris auxquels un très grand nombre de pays adhèrent. Bien que la Suisse soit un petit pays, on a notre rôle à jouer. Où en est-on aujourd'hui dans ces engagements ? La Suisse a aussi pris des engagements ensemble avec beaucoup d'autres pays. On n'est pas là où on devrait être. On avance, mais c'est vrai qu'on n'a pas atteint les buts qu'on avait prévus. Maintenant, il s'agit de vraiment se mettre en position pour diminuer. Et ça, c'est notre but, de diminuer à 50% nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à l'année 2030. Et on fait ça avec une nouvelle loi sur laquelle la population peut voter. Et avec cette loi, on veut deux choses. On veut bien sûr avancer justement et donner notre contribution pour la protection du climat. Mais en même temps, si on a les technologies qui sont favorables au climat, et on peut les utiliser pas seulement dans notre pays, mais on les exporte aussi dans notre pays, c'est aussi une contribution à la protection du climat global, au niveau global. Et je pense que la Suisse, elle a vraiment quelque chose à apporter. Alors c'est l'objectif, bien entendu, mais que ce soit en Suisse ou ailleurs d'ailleurs, la population est parfois divisée. Certains pensent qu'on n'en fait pas assez. Ils n'hésitent pas à le dire en manifestant dans la rue, en faisant des grèves pour le climat. Pour d'autres, c'est trop, ça va coûter cher ou ça demande trop d'efforts. J'ai envie de parler de ce concept au Suisse. Quel est le bon compromis dans tout ça ? Alors bien sûr, les jeunes, souvent les jeunes sont impatients. Je les comprends très bien parce que c'est vrai, la crise climatique, c'est une crise qui nous touche déjà aujourd'hui. Ça nous coûte cher déjà aujourd'hui, mais ça coûtera encore beaucoup plus cher à nos enfants, à nos petits-enfants, si on ne fait pas vraiment maintenant notre travail. Alors je pense que c'est notre responsabilité de faire ce qui est possible. De l'autre côté, il faut quand même voir aussi, on est dans une démocratie directe, et il faut être sûr et assurer que tout le monde ait accès aussi à ces technologies qui sont favorables au climat. Alors il y a la crise climatique. On a vu récemment que lorsqu'une crise très forte survient comme celle de la pandémie en Suisse, c'est la Confédération qui a repris la main pour gérer cette crise. Est-ce que par rapport au climat, c'est quelque chose qui peut arriver ? Il y a quand même des différences. Avec la pandémie, il y avait beaucoup d'inconnus, il fallait réagir tout de suite. Il y avait cette crise immédiate. La crise climatique, elle dure déjà quand même un moment. On sait qu'on a un problème, mais on connaît aussi les solutions. On a une vie qui coûte moins cher avec les nouvelles technologies qui sont en plus favorables au climat. Et alors avec ça, on assure les places de travail en Suisse, dans notre pays, à la place d'envoyer des milliards de francs pour le pétrole à l'étranger. Merci Madame Somaroga d'avoir été en duplex de Berne avec nous dans Go Solutions Durable. Et puis on espère vous avoir bientôt sur le plateau de l'Aimant Bleu à Genève. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. A vous aussi, merci. Et c'est l'heure du premier grand débat de cette émission spéciale. Philippe Verdi reçoit le conseiller d'État Antonio Hodgers, Christian Brunier, directeur général des SIG, Vincent Subillia, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, ainsi que Gaëlle Jourdan, directrice des activités talent et du développement des relations humaines au SIG. Et pour ce premier débat ici aux Nations Unies, on va essayer de savoir comment se met en marche l'agenda 2030, les objectifs de développement durable. Merci à tous les quatre d'être parmi nous pour savoir comment, de votre point de vue, vous voyez les choses. Antonio Hodgers, je commence par vous. Au Conseil d'État, évidemment, vous communiquez souvent sur le plan de l'énergie, plan directeur de l'énergie, que les Genèveaux et les Genovoises connaissent bien maintenant. En dehors de l'objectif qui est évidemment à terme de la neutralité carbone, comment est-ce que tout cela est perçu par la population ? La transition énergétique aujourd'hui, elle est bien perçue parce qu'elle est déjà mise en pratique et les gens constatent qu'ils n'ont pas perdu au confort. On a tous de l'eau chaude à la maison, on a tous du chauffage l'hiver. Et on voit que cette transition énergétique, elle se fait en réalité sans perte de confort et de qualité de vie. Alors l'État a un bras armé pour cela. SIG, Christian Brunier, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour la transition énergétique. Est-ce qu'à terme, tout cela est aussi rentable de manière industrielle ? Aujourd'hui, pour se chauffer et se refroidir, on consomme du fossile essentiellement. Et puis il y a un gisement magnifique d'économie d'énergie, donc ça c'est bon pour la planète, mais aussi de création d'emplois, parce que là on a besoin du savoir-faire. Et puis aussi de relance économique durable. Après le Covid, je pense qu'on a tout intérêt. Et on va avoir un projet de 1,5 milliard pour SIG, 1,5 milliard pour la collectivité, donc de 3 milliards. Donc c'est hyper motivant. Alors vous parlez de nouveaux emplois, Gaëlle Jourdan, vous êtes chargée des relations humaines, de nouveaux emplois, mais également de nouvelles compétences. Ça veut dire qu'il y a des métiers qui s'adaptent également. Je crois que vous avez 1 700 collaborateurs chez SIG. Ce sont des choses qui vont se développer ? D'un point de vue des relations humaines, ça représente un enjeu majeur, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qu'il va falloir trouver. Et pour SIG, c'est d'autant plus important que dans les 10 prochaines années, nous allons recruter l'équivalent de 700 postes. Alors parlons des autres entreprises. Vincent Subillat, à la Chambre de commerce de l'industrie et des services de Genève, vous vous en occupez. Il y a un rapport qui est paru il y a quelques semaines qui concerne le bien-être durable. Avant, on parlait de croissance durable. Vous avez changé un petit peu le terme. Est-ce qu'on veut en finir tout simplement avec des notions comme le PIB pour penser autrement ? Les entreprises ont une conscience très aiguë de la nécessité de s'engager sur le chemin qui est celui des ODD. On est ici au cœur de la Genève internationale, qui est le poumon du développement durable. Et puis, il démontre aussi que les entreprises, et c'est la conviction de la Chambre de commerce, c'est ce que l'on plaide de façon pionnière depuis un certain nombre d'années, que les acteurs économiques, et on en a ici un magnifique exemple avec les SIG, participent de la solution davantage que du problème. – Anthony Hodgers, il y a beaucoup de focalisation sur les aspects environnementaux. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre aussi les autres objectifs de développement durable de l'agenda 2030 ? – C'est aussi ça qui est intéressant derrière ces objectifs de développement durable, ces 17 objectifs portés par les Nations Unies, c'est que c'est un tout. Et que demain, la société, elle sera prospère, parce qu'elle sera moins dépendante du pétrole, mais elle sera sur plus de créativité, plus d'égalité, plus d'inclusion, une meilleure protection de la nature. Et tout ça va créer des postes de l'économie. Le projet écologique n'est pas contre l'économie, effectivement, et de plus en plus d'entreprises le comprennent. Les générations actuelles, les futures, ne pourront plus compter avoir le même métier toute leur vie. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut plus prétendre avoir une formation pour un métier, et puis après on reste auprès du même employeur toute sa vie, ça sera plutôt l'exception. La règle, c'est d'avoir plusieurs métiers, donc on doit avoir aussi des citoyens et citoyens qui ont la capacité d'apprendre tout au long de leur vie pour s'adapter. Et ça, c'est un grand défi de société qu'il y a derrière cette transition énergétique, parce que ça vaut là-dessus, mais ça vaut aussi sur le numérique, par exemple, qui est un secteur de disruption aussi d'emploi. Donc je crois que c'est un des défis majeurs, je pense, pour nos sociétés, notamment occidentales, c'est de sortir de l'idée, ben voilà, on a une formation, un patron, puis on y reste toute sa vie. Eh bien non, demain, on aura certainement une formation, on aura plusieurs métiers, parfois plus en lien avec la formation, et on aura plusieurs patrons, et on devra aussi vivre avec cette aventure-là, mais qui peut être aussi source d'angoisse. Et ça, c'est un enjeu fort. Pour ça, il faut être accompagné, parce que c'est vrai que ces sources de changement, elles peuvent inquiéter certaines et certains. Le bien-être, vous en parliez, Vincent Subillat, et c'est aussi une notion que vous mettez en œuvre chez SIG. Je rappelle que vous avez été élu encore une nouvelle fois meilleur employeur par le magazine Bilan. Le bien-être, comment vous le considérez chez vous, chez SIG, Christian Brunier, Gale Jourdan ? C'est déjà, je pense, garantir une organisation éthique, équitable, inclusive, respectueuse des uns des autres. Ça, c'est vraiment le socle. Et puis, c'est aussi, parce que les gens aujourd'hui, puis on parle des jeunes générations, c'est que les collaborateurs et collaboratrices ont besoin de sens pour s'engager et donc avoir du bien-être. Et ce sens, ce qu'on promeut à SIG, c'est vraiment la responsabilisation, l'autonomie et la confiance. Vincent Subillat, chez les petits entrepreneurs qui nous regardent peut-être en ce moment, c'est aussi une notion qui se met en route. Parfois, on communique moins, on le fait moins savoir, mais on a ça en tête. Je pense qu'il est très important, encore une fois, de cerner la complémentarité qu'il y a entre le dynamisme économique, parce qu'encore une fois, le fait de générer des profits permet des investissements majeurs, y compris dans les infrastructures telles que celles des SIG. Et d'ailleurs, les ODD l'ont bien intégré parce que vous avez l'ODD 8 qui parle de travail décent. Donc, on revient ici à la dimension sociale, mais qui parle aussi de croissance économique, de croissance qui peut être qualitative, comme le plaid de la Chambre de commerce. Et puis, vous avez cette ODD 17, sans vouloir être technique, qui, elle, parle de ses partenariats publics-privés pour le bien, pour le bien commun. Et donc, j'en reviens à cette vision œcuménique qui m'anime, qui anime la CCG, qui est celle de dire, avançons main dans la main, tirons la même corde plutôt que se tirer dans les pattes pour créer demain un monde qui soit meilleur. Et je pense que les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, pour une large partie d'entre eux, ont intégré ce changement de paradigme. Si vraiment, on se pose la question par rapport à ces objectifs, ces 17 objectifs de développement durable, est-ce qu'on peut considérer, compte tenu de l'histoire de la Genève internationale, de l'endroit dans lequel nous sommes ici aux Nations Unies, que Genève est une forme de laboratoire du développement durable ? Je pense qu'on peut vraiment devenir un pôle de compétences. On dit toujours, Genève, c'est une goutte d'eau dans l'océan des problèmes planétaires. Certes, mais on est franchement une république qui a des moyens financiers, des moyens humains gigantesques. Ce sont les entreprises, ce sont les grandes écoles, la Genève internationale. On a vraiment un bassin de population aussi, mobilisé. On a un territoire magnifique pour réussir, et on doit démontrer que la décarbonisation de la société est possible, mais qu'en plus, elle est rentable. Elle est rentable au niveau d'un développement, je le dis, équilibré, et d'une création d'emplois. Et il ne va pas y avoir beaucoup de domaines où on va créer de l'emploi. Donc il faut vraiment profiter. Ce sera les nouvelles technologies avec les smart cities, et puis ce sera le social, l'humain, parce que ça c'est important, et puis ce sera les métiers verts. C'est ça, la croissance de demain. Merci à tous les quatre d'avoir ouvert cette émission avec ce premier débat. Merci. Et dans un instant, les débats continuent. Dans Go Solutions Durable, nous verrons en matière de mobilité, quelles sont les solutions proposées par nos invités. Pour cette première rencontre, je me trouve au bord du lac, à côté du bateau Genève, en compagnie d'Alan Roura. Bonjour. Bonjour. Vous êtes navigateur et skipper professionnel, originaire de Genève. Vous avez notamment été le plus jeune concurrent au Vendée Globe. On se trouve ici devant le bateau Genève. Ça fait 40 ans qu'il ne navigue plus, mais il est encore utilisé comme restaurant. C'est un lieu que vous connaissez ? Le Genève, il a une histoire assez dingue. Et c'est vrai que derrière nous, aujourd'hui, on a un bateau qui a plus de 100 ans, qui est toujours là, qui a accueilli beaucoup de monde. Mon père, à l'époque, a eu un clope de plongée à l'intérieur, donc ça date, je n'étais pas encore né. Cette notion de durabilité, est-ce qu'elle est présente dans le monde de la voile aujourd'hui ? La voile est un sport durable dans l'image qu'on transmet de voyager à travers le monde à la voile. La construction des bateaux n'est pas durable. Ce sont des bateaux qui sont en carbone, donc c'est difficile de faire attention dans notre communication à dire que c'est un sport durable, mais ça ne l'est pas en soi. Vous-même, vous avez le projet de construire un bateau en réduisant au maximum l'empreinte carbone. L'idée est de construire un bateau dans un moule existant, c'est-à-dire qu'on va créer le nouveau bateau dans une structure qui a été déjà utilisée. Donc on économise déjà beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de déchets. Construire un moule de bateau, c'est comme construire un bateau, c'est la même dimension de déchets. Donc on essaye de faire ça, et puis après on verra dans le projet de faire pas mal de choses avec de la récup, dans l'idée d'être le plus performant possible et essayer de faire un maximum attention à ce qu'on utilise. Santé ! Pour vous, ça fait sens, le consommé local ? C'est important de consommer du local, de consommer des produits de saison. C'est déjà une base qu'on oublie, qu'on ne fait pas. On a envie d'avoir des avocats toute l'année. Pour moi, c'est important de faire travailler les locaux, que ce soit dans les boissons, dans la nourriture, dans tout ce qui va avec, dans la création de choses. Je trouve que c'est important. Le développement durable, c'est très large. Il y a 17 objectifs de la santé, l'éducation, l'égalité entre les sexes. Pour vous, c'est quoi la priorité ? Aujourd'hui, on a de la peine à sensibiliser les gens. On vit dans un monde où tout est jetable, il faut sensibiliser un maximum sur tous les domaines, mais je pense que tout est relié à cette sensibilisation aujourd'hui. Pour le deuxième débat de cette émission spéciale, Philippe Verdi reçoit l'aéronaute et président de la fondation Solar Impulse, Bertrand Piccard. Yves Lequiger, recteur de l'Université de Genève. Nelly Niva, directrice du Centre interdisciplinaire de durabilité à l'UNIL. Ainsi que Michael Gill, directeur radiation environnement de l'Association du transport aérien international. Il y a un an, la planète s'est figée avec l'apparition de la pandémie. Beaucoup moins de transports de personnes, des échanges qui ont continué. On se pose la question, alignée avec les objectifs de développement durable, quelles sont les formes de mobilité pour demain ? Merci à tous les quatre d'être avec nous pour cette table ronde. Bertrand Piccard, je commence avec vous. Vous avez présenté récemment vos 1000 solutions durables, tout à fait en accord avec cette émission. En termes de mobilité, quelles sont les solutions que vous avez repérées ? Ce sont essentiellement des solutions techniques qui permettent d'être plus propres et d'être plus efficients dans tous les domaines, et la mobilité en particulier. Et les solutions peuvent également être favorables à l'industrie, aux constructeurs, etc. Donc on peut éviter de mettre en opposition l'industrie et l'écologie. On peut, grâce à l'industrie, mettre ces technologies en place pour être beaucoup plus écologiques dans ce qu'on fait. Nelly Niva, pour vous, qui avez beaucoup travaillé sur les différents scénarios qu'on peut mettre en place pour arriver à cette fameuse neutralité carbone ? Est-ce que tout ce volet innovation suffit ? Les solutions techniques, elles sont intéressantes, mais elles se mettent en place dans un contexte légal, dans un contexte de normes, dans des changements de comportement, des changements d'imaginaire, de valeur. Uniquement améliorer et passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, ça ne suffira pas pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce qu'il faut, c'est d'abord, et c'est assez documenté dans la recherche, c'est questionner, est-ce que j'ai besoin de me déplacer ? Ensuite, transférer. Si je dois me déplacer, je me déplace comment ? En vélo, en transport public ? Et si vraiment je n'ai pas d'autre alternative que de prendre la voiture, je prends une voiture, en effet, qui est électrique et sans doute qui n'est pas ma voiture, mais qui sera partagée avec d'autres. Alors ça, c'est une problématique à laquelle on est sensible dans beaucoup d'universités. C'est quelque chose aussi auquel vous êtes sensible. Oui, absolument. Donc on a mis en place un plan de mobilité extrêmement ambitieux avec l'intention évidemment de réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre. Il est vrai que la pandémie nous a passablement aidés puisqu'aujourd'hui, on estime qu'à peu près 30 à 50 % de nos émissions de CO2 sont liées à la mobilité. Et je crois que c'est une chose qui a été maintenant mise en place grâce à la pandémie, où les gens commencent à se poser la question est-ce que vraiment je dois me déplacer ? Quelle est l'utilité de ce déplacement ? Et je pense que ça va modifier les comportements de manière significative dans le long terme. Alors très souvent dans ces moyens de transport polluants qui sont visés, on parle de l'avion. Michael Gill, vous qui représentez IATA, donc les compagnies aériennes, votre association est basée à Genève. Est-ce que c'est à tort ou à raison tout ça ? Moi, je ne dis jamais qu'on ne représente que 2 % du problème. Nous représentons 2 % des émissions de CO2, l'aviation internationale, mais nous avons un plan en place, nous avons une stratégie, on a fixé des objectifs à long terme. C'est un travail de longue haleine, c'est des objectifs à long terme. Une transition énergétique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous avons pris nos responsabilités en main. Et je pense qu'il faut trouver cet équilibre. Nous sommes en train de le trouver, nous essayons de le trouver, c'est-à-dire l'équilibre entre l'impact environnemental et le soutien économique du secteur aérien. Alors vous avez pu démontrer qu'on pouvait faire voler un avion avec l'énergie du soleil, Bertrand Piccard. On a beaucoup parlé de ces carbures en verre depuis des années maintenant, l'hydrogène aussi aujourd'hui. On a l'impression que tout ça met tellement de temps à arriver. Pourtant, cette révolution, elle intervient en un temps très court, non ? Il a fallu 66 ans entre le premier avion des frères Wright, en bois et toile, pour arriver sur la Lune avec Apollo 11. Donc c'est évident que l'aviation est capable de s'inventer et de se réinventer et qu'elle amènera les solutions qu'il faut. Maintenant, ce qui est indispensable, c'est que ces solutions arrivent rapidement et qu'en attendant que ces solutions arrivent, que la charge carbone soit compensée. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que quelqu'un, même moi qui adore l'avion, je me dis que la seule manière de sauver l'aviation, c'est que les compagnies aériennes incluent totalement le coût carbone de tous leurs passagers dans les prix des billets. À partir de là, il y a beaucoup moins de critiques possibles. Et plus la technologie se développera, moins on aura besoin de compenser le carbone. – Et puis surtout dans les questions de mobilité, il y a les transports de personnes et puis de marchandises. On s'est aperçu que tout ça a été très fragile lorsqu'il y a eu notamment cet incident dans le canal de Suez, où on était vraiment à flux tendu. Est-ce que dans nos comportements, dans la consommation que nous avons, n'est l'Inioua, ce sont aussi des choses que le citoyen doit davantage encore s'approprier ? – Oui, le citoyen, enfin je pense que la thématique de réfléchir d'abord aux besoins, est-ce qu'on a besoin de ces produits, ensuite de voir si on ne les trouve pas d'occasion ou de façon recyclée, etc. Et puis au dernier moment de l'acheter, oui, il faut réfléchir comme ça. Je pense que c'est aux citoyens, mais pas uniquement. En fait, on est tous ensemble autour de la table dans cette histoire et dans cette histoire qui nous emmène quand même sur une question de survie de l'humanité. Donc je crois que vraiment, là, il faut en effet aller plus loin. Moi, je parle beaucoup maintenant de récits et d'imaginaire parce qu'on se rend compte que sur ces questions de changement de comportement, ces récits et d'imaginaire sont très importants et puissants. Donc on travaille beaucoup dessus à l'Université de Lausanne. Mais en effet, il faut embarquer toute la population et tous les acteurs autour de ce plan à venir. Parmi les 17 objectifs de développement durable, il y a évidemment cette éducation de qualité. C'est l'ODD 4, je m'en souviens. Pour vous deux qui êtes universitaire, Yves Le Kiger également. Est-ce qu'on peut avoir une éducation de qualité en ayant le minimum de transport, c'est-à-dire en passant beaucoup par la visioconférence ? Vous l'avez fait lors de la pandémie. Est-ce que finalement, on s'y retrouve pour avoir une bonne éducation ? On leur donne des défis et je crois qu'ils les affrontent. On l'a vu aussi dans le cadre de la pandémie, cette communauté se mobilise. Maître Ampicar, je m'adresse aux psychiatres que vous êtes. Là, depuis plus d'un an qu'on a cette pandémie, les mentalités changent beaucoup, les modèles changent également. Qu'est-ce qui est le plus caractéristique aujourd'hui ? L'écologie a créé beaucoup d'oppositions en voulant limiter la mobilité, limiter le confort, limiter le niveau de vie. Et c'est dommage parce que la nature mérite mieux que ça. Donc je pense que dans tous les domaines, et en tout cas pas seulement dans l'aviation, il y a des excès. Dans la voiture aussi, dans la consommation, on n'a pas besoin de consommer des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Donc, diminuons les excès, utilisons la technologie pour faire mieux avec ce qu'on doit pouvoir continuer à faire. Et là, on aura déjà beaucoup. Et puis ensuite, la technologie va évoluer, les comportements pourront évoluer. Mais moi, je rappelle vraiment une chose, les comportements évoluent moins vite que la technologie. Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à un stade où ça sera un peu plus contraignant ? On aura un cadre légal qui va nous dire, là, vraiment, il faut complètement changer. Et là, ça risque d'être un petit peu plus douloureux. La question est ouverte. Je crois qu'on a tout à gagner, en fait. Souvent, on utilise des mots « renoncer », on va perdre des choses. Ça ne fait pas plaisir, tout ça ? Mais non, mais oui, mais on a tellement à gagner. Vous prenez la place de la voiture en ville, par exemple, et vous dites, demain, il n'y a plus de voiture en ville, ou beaucoup moins. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez une urbanité recréée dans les villes. Les enfants pourront jouer dans les rues. En termes de santé, il y aura moins de pollution. Si les gens pourront faire plus de vélos, ils auront moins de problématiques de santé. Vous pourrez avoir plus de nature en ville. Et puis, au niveau économique, par exemple, le secteur du vélo, c'est aussi des emplois. Et visiblement, les dernières études montrent que ça serait même plus pourvoyeur d'emplois que le secteur de la voiture. Ce n'est pas renoncer, c'est avoir quelque chose d'autre qui est sans doute mieux. C'est peut-être plus difficile dans sa vie personnelle de le faire que dans sa vie professionnelle. Je pense notamment au modèle du voyage d'affaires. C'est ce à quoi les compagnies aériennes assistent. Aujourd'hui, il est devenu incorrect d'aller signer un contrat à l'autre bout du monde en faisant 12 heures d'avion. On peut très bien le faire à distance. Ça, c'est rentré dans les mœurs. Mais il ne faut pas le voir comme un choix binaire. Ce n'est pas voler ou ne pas voler. Ce n'est pas pour un gouvernement soutenir l'aviation ou ne pas soutenir l'aviation. Je pense que l'avion n'est pas l'ennemi dans tout ça. C'est le CO2 qui est notre adversaire. Il faut une réelle prise de conscience de l'impact environnemental. Mais en ce qui concerne l'aviation, il faut une réelle prise de connaissance de tous les efforts qu'on a faits, du plan qu'on a mis en place, de toutes les solutions technologiques dont nous avons besoin et dont nous disposons. On en sait un peu plus sur la mobilité du RAP, à quoi elle peut ressembler demain grâce à vous quatre. Merci d'avoir participé à ce débat. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et on va maintenant cuisiner avec Cécilia Zapata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef du restaurant péruvien Pachacamac. Vous êtes aussi membre du mouvement Les Saves de Planète qui a comme slogan « Mangez mieux pour préserver notre planète et notre santé ». Alors, quelles recettes respectueuses de l'environnement vous allez nous préparer ? Aujourd'hui, on va préparer un céréal. Le millet, on va utiliser des légumes de saison. On en a les petits pois, la courgette, des oignons, des carottes. Vous pouvez préparer n'importe avec les légumes parce qu'on va préparer un capchi à base de fromage suisse, mais qu'on va ajouter des arômes andines, que c'est le piment jaune du Pérou, et le huacatai, que maintenant, on trouve à Genève. On va commencer à rincer avec des loges froides, trois fois. Et au Pérou, on se nourrit essentiellement avec des céréales. Oui, surtout qu'ils sont des céréales riches en vitamines de type 2. Il faut saler le bouillon et cuire pendant 10 minutes, qu'il soit al dente. Maintenant, on va faire comme un poêlé de légumes. On va caraméliser l'oignon. C'est le premier pas. On va ajouter la pâte de piment jaune. Ça, c'est le touche perroïenne. La courgette. Et c'est le moment de mettre le millet. On va ajouter un petit peu de bouillon de légumes. Les huacatai, l'autre touche perroïenne, que maintenant c'est à Genève aussi. Et à la fin, c'est le fromage. Le fromage, ça va permettre de lier un petit peu le millet. Et c'est fait. Et comment on fait justement pour trouver des recettes où on utilise moins d'eau ? Maintenant, vous pouvez trouver dans les livres de Seize à Planète beaucoup de conseils, de recettes. Par exemple, avec beaucoup de fenuil, qui contient beaucoup d'eau. Et aussi, le céleri branche. Il y a beaucoup de légumes. Merci, Cécilia. C'était un plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Et avant de poursuivre nos débats, j'aimerais qu'on s'arrête, qu'on fasse une pause quelques minutes avec vous. Elena Manenkova, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes la vice-secrétaire générale de l'Organisation Météorologique Mondiale. Vous êtes venue ici en voisine. Vos locaux ne sont pas très, très loin. Je crois que vous avez plus de 190 pays membres. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quel état des lieux peut-on faire du climat aujourd'hui ? La température de 2020 est déjà plus de 1,2 degrés plus haute que le prix industriel. 1,2. On est déjà à 1,2. Et c'est la température de surface globale moyenne. Ça peut être différent dans plusieurs parties du monde. Par exemple, l'Arctique rechauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Et le température à l'Arctique, c'est plus 5 degrés déjà. Et la Suisse, c'est plus 2. Donc la Suisse, c'est au-dessus de la moyenne mondiale. On subit plus le réchauffement. Presque deux fois plus chaude. Quelles sont les manifestations du réchauffement climatique auxquelles on assiste en ce moment ? Dans le report, on suit le indicateur climatique. Et c'est vraiment regrettant que tous les indicateurs climatiques sont agrévés en 2020. On a vu l'accélération, l'accumulation de chaleur dans l'océan. Au profondeur, aussitôt que la surface, l'océan accumule beaucoup de chaleur. Et ça se serve comme une réserve de chaleur pour le futur. On a vu l'accélération, l'élévation de niveau océanique. Les 40 glaciers dans le monde ont perdu plus qu'un mètre de volume de l'eau accumulée. Et en Suisse, c'est moins de 50%. Ces phénomènes-là auxquels on assiste sont irréversibles ? La plupart de ces phénomènes sont irréversibles. Parce que les CO2 et les gaz en tête de serre qui ont accumulé déjà à l'atmosphère, ils restent là des milliers d'années. Pendant les dernières 50 années, le nombre de catastrophes naturelles causées par l'eau, le climat et le temps, est augmenté cinq fois plus. Il y a peu de temps, votre organisation, l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, a fait paraître un rapport en établissant le fait que la pandémie, la Covid-19, plus les phénomènes météorologiques extrêmes, pour les pays les plus pauvres, les moins riches, c'est une double peine. Vous avez raison Philippe, cette année on a suivi spécialement les situations doublées de la Covid pandémique et le changement climatique. Malheureusement, la Covid n'a pas arrêté le changement climatique, n'a pas arrêté la catastrophe naturelle. Pendant le période de plus extensif lockdown, l'année dernière, on a vu que les émissions de CO2 étaient diminuées par 4 ou 5%. – Et quelques semaines ? – Dans quelques mois. – Deux-trois mois. Mais après, il a récupéré le rythme d'émissions vers le niveau comparable avec la pré-pandémique. – Merci beaucoup pour cet éclairage, Elena Manenkova, de l'Organisation Météorologique Mondiale. C'est un acteur important de la Genève internationale, puisqu'on concentre beaucoup d'informations sur le climat. Merci beaucoup. – Merci beaucoup, merci Philippe, merci. – Et dans un instant, les débats continuent. À quoi ressembleront les villes durables demain ? On les appelle aujourd'hui les Smart Cities. Est-ce que Genève en est une ? – Go Solutions Durable revient dans quelques minutes. Ne bougez pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada